Donc tu te souviens, dans la vidéo précédente, on avait essayé de calculer le champ électrique d'un plan infini et uniformément chargé. Mais on n'était pas arrivé jusqu'au bout. Ce qu'on avait fait, c'était qu'on avait calculé cette grandeur ici, qui est le champ électrique d'un anneau de rayon R par rapport à la projection de ma charge de test, où ma charge de test est placée à une hauteur H par rapport au plan. Et donc on est arrivé à cette expression un petit peu plus compliquée. Et tu te souviens, pour ça, on avait notamment dû utiliser des arguments de symétrie pour démontrer que, si je reviens ici, que pour chaque point, on peut trouver un point symétrique tel que les composantes selon x s'annulent, et donc que la résultante totale du champ électrique sera selon y. Donc c'est comme ça qu'on était arrivé à simplifier un peu le problème, et finalement à calculer cette grandeur ici. Donc finalement, on était arrivé à faire ça pour un anneau, et maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire ça pour tous les anneaux, en partant de 0 à l'infini. Et donc comme ça, on devrait arriver à calculer le champ électrique émis par ce plan infini et uniformément chargé, pour une charge placée à une hauteur H de ce plan infini et uniformément chargé. Donc on y va. On commence par faire de la place, et on va garder notre expression qu'on a calculée. Donc pour bien se souvenir, on va commencer par un petit dessin. Donc on va reprendre une vue en perspective, comme celle-ci. Voilà. On se souvient que notre charge test est placée ici, et que ça correspond à une hauteur H au-dessus du plan. Et que je me place à une... Enfin, je m'étais placée en tout cas tout à l'heure à une distance R, et que j'avais calculée. Donc cette valeur ici, c'est la résultante du champ électrique qui s'applique sur ma charge pour tous les points placés à une distance R de la projection de cette charge sur mon plan infini et uniformément chargé. Donc maintenant, on a tout en tête. On est prêt, on peut continuer le calcul. Donc allez, on y va. Ça ne va pas être très long, mais il faut s'accrocher un petit peu. Alors, on a dit que finalement, ce qu'il fallait qu'on fasse, c'est la somme de toutes ces contributions au champ électrique de 0 à l'infini. Et donc ça, ça revient exactement, finalement, à faire une intégrale. Donc, pour calculer le champ électrique du plan infini, infini, hop, je vais dire que si je l'appelle E, ce champ électrique de mon plan infini est uniformément chargé, c'est rien d'autre que l'intégrale de 0 à l'infini de ma grandeur ici. Donc, si j'écris directement de K fois H fois sigma fois 2pi R fois dr divisé par H au carré plus R au carré à la puissance 3,5. Donc voilà, c'est cette intégrale qu'il faut que je calcule. Donc on ne s'affole pas, ce n'est pas si compliqué que ça. On va faire ça par étapes. Déjà, on va sortir toutes les constantes, tout ce qui ne dépend pas de R. Puisque tu es d'accord, si j'intègre selon R, tout ce qui ne dépend pas de R, je n'ai pas à l'intégrer. Donc, ça me donne, ça va me donner K, H, sigma, le 2, en fait, je vais le garder, parce que tu verras que ça va nous aider à calculer l'intégrale. Donc, j'en étais à sigma pi, multiplié par l'intégrale de 0 à l'infini, donc il me reste 2R dr, 2R fois dr, divisé par H au carré plus R au carré à la puissance 3,5. Donc voilà, j'ai simplifié un tout petit peu mon problème. Maintenant, il faut que je calcule cette intégrale ici. Alors, pour faire ça, il y a plusieurs façons de le faire. Donc là, moi, je vais plutôt utiliser un changement de variable. Tu sais, ça consiste à dire que je ne vais plus calculer cette intégrale en R, mais en autre variable que j'ai choisi, de manière à simplifier mon expression. Et là, le changement de variable qu'on va faire, on va l'écrire ici, vu que là, c'est vraiment juste des maths, donc on écrit ça à part, donc on fait le changement de variable. Et la variable qui va bien, si je l'appelle U, eh bien, ça va être ici, ce qui est sous la parenthèse ici, puisque ce qui me donne l'intuition, tu vois, c'est qu'à l'intérieur, j'ai R au carré, et que là, finalement, 2R dr, ça ressemble fortement à la dérivée de ce truc-là. Donc, ça me donne l'intuition de poser que ma nouvelle variable U, eh bien, c'est H au carré plus R au carré. Donc maintenant, je fais mon changement de variable, comme on m'a appris. Donc déjà, je calcule la différentielle. Donc, c'est DU par rapport à DR, ça va juste me donner 2R. Et ça, ça implique bien que DU est égal à 2R dr. Donc, tu vois, c'est ce qui m'avait donné l'intuition, j'ai eu raison, vu qu'effectivement, je retrouve ici cette valeur-là, 2R dr. Et maintenant, je calcule donc la primitive. Donc, la primitive de 2R dr sur H au carré plus R au carré, le tout à la puissance 3,5. Si maintenant, je passe avec U, eh bien, c'est la primitive de juste DU divisé par U à la puissance 3,5. Donc là, tu es d'accord. U, si c'est H au carré plus R au carré, eh bien, 1 sur H au carré plus R au carré puissance 3,5, c'est juste ça. Et ça, eh bien, si je l'écris sous cette forme-là, en disant juste que c'est U puissance moins 3,5 DU, eh bien, tu vois que c'est une primitive extrêmement classique et facile à calculer. Je vais juste dire, donc, que ça me fait, ça doit me faire moins 2 U puissance moins 1,5. Donc, je vérifie si je dérive ça. Ça me fait moins 1,5 moins 1, ça me fait bien moins 3,5. Et là, il y a moins 1,5 qui tombe, ça s'enlève. Ça fait moins 1,5 fois moins 2, donc ça fait bien 1. Donc, tu vois, c'est bien la bonne primitive. Et donc, maintenant, si j'écris cette primitive en fonction de R, vu que c'est quand même ma variable d'intérêt, eh bien, ça me dit que c'est moins 2. Donc, si je passe directement au dénominateur, oui, puisque puissance moins 1,5, c'est pareil que 1 sur racine, donc ça me fait moins 2 divisé par racine de H au carré plus R au carré. Donc, voilà, tu vois, j'ai calculé la primitive en utilisant un changement de variable. Donc, je suis d'accord, il fallait trouver le changement de variable, mais une fois qu'on l'a trouvé, c'est vraiment pas compliqué. Donc, maintenant, je peux reprendre mon petit calcul ici du champ électrique du plan infini en remplaçant mon intégrale par la primitive. Donc, ça va me donner que... Enfin, par la différence des primitives, du coup. Donc, je vais pouvoir, d'ailleurs, comme j'ai une autre constante ici, tu vois, je vais la sortir pour ne pas m'embêter avec les constantes. Donc, ça va me faire moins 2 kH sigma pi, donc tout ça, ça reste devant, multiplié par la primitive de cette fonction qui est 1 sur racine de H au carré plus R au carré, prise entre 0 et l'infini. Et alors, tu te souviens, pour l'infini, ça revient juste à prendre une limite, en fait, parce que je ne peux pas calculer la valeur de cette fonction en infini. Mais là, ça va être plutôt simple, tu vois. Donc, si je continue, et que je dis les constantes toujours pareil, il reste moins 2 kH sigma pi, multiplié par, donc, cette fonction en infini. Donc, si je remplace R par l'infini, l'infini au carré, ça me fait l'infini. L'infini plus quelque chose, ça me fait toujours l'infini. Et racine de l'infini, ça me fait l'infini. Donc, finalement, ça me fait 1 sur l'infini. Et la limite de ça, eh bien, c'est 0. Tu vois, 1 sur l'infini, ça me donne bien 0. Moins la valeur de cette fonction en R égale 0. Donc, lorsque R égale 0, eh bien, sous la racine, il ne me reste que H au carré. Donc, racine de H au carré, ça me fait H. Et donc, ça me donne juste 1 sur H. Donc, voilà. Maintenant, je m'en suis sortie avec cette intégrale. Et je n'ai plus qu'à finir le calcul. Donc, ça me donne... Donc, les moins, ici, vont s'en aller. Donc, il va me rester 2KH sigma Pi divisé par H. Tu es d'accord ? Donc là, je vois que les H s'en vont. Et qu'il me reste, donc, 2K sigma Pi. Et donc, voilà. J'ai enfin réussi à calculer la valeur du champ électrique émis par mon plan infini et uniformément chargé à une distance H. Et là, je vois qu'effectivement, en fait, mon champ, il ne dépend pas de H. Et donc, ça rejoint ce que je te disais au tout début de la première vidéo. Ce champ, il est uniforme. Il est uniforme en tous points de l'espace. Et donc, là, j'ai démontré que ce champ était bien uniforme, qu'il ne dépend pas de la hauteur de la charge qui m'a permis d'arriver à cette expression. Ce qui veut dire que si je me place ici, ou ici, ou ici, ou en dessous du plan, ou plus loin, ou peu importe, eh bien, le champ électrique a cette même valeur qui vaut 2K sigma Pi. Donc, d'ailleurs, je vois qu'il dépend de Pi. Donc, ça, c'est plutôt rigolo, mais c'est un autre problème. Mais il dépend surtout de sigma. C'est la seule chose dont il dépend. Donc, là, ce qui va donner la valeur du champ électrique émis par un plan infini et uniformément chargé, eh bien, c'est la densité de charge de ce plan. Donc, finalement, j'ai démontré ici que je pouvais calculer ce champ électrique émis par un plan infini, tout simplement, enfin, tout simplement, d'accord, c'était pas tout simple, mais en plaçant une charge de test, en commençant par calculer pour un anneau choisi, puis en intégrant pour tous les rayons, et que ça me donnait, finalement, une valeur qui dépend uniquement de la densité de charge. Donc, tu vois, maintenant, j'espère que tu es convaincu que ça existe, les champs électriques infinis, infinis uniformes, pardon. Et voilà, et qu'on a démontré. Donc, je te dis à plus dans une autre vidéo.